Tu ne choisis pas un livre ? Mais il n'y a rien à prendre. Attends, j'ai quelque chose pour toi. C'est quoi du truc ? Regarde, ouvre-le tranquillement. Je suis sûre que tu vas adorer. Mais où as-tu trouvé ce livre ? Là-bas. Tu sais que cette partie de la bibliothèque est réservée aux adultes ? Oui, mais ce livre, on n'en a plus. Regarde comme il est seul. Alors, tu peux le regarder, mais fais attention à toi. Et surtout, remets-le à sa place. Oui, merci. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Ils sont où, les autres ? Hé, t'es qui, toi ? Et qu'est-ce que tu fais ici ? Et toi, t'es qui ? Et où je suis ? Moi, c'est Lauria. Tu es à Fontes, dans mon village de France. Et toi ? Moi, c'est Lénie. Tu m'as dit Fontes, la France ? Mais comment c'est possible ? J'étais à Varxovie, avec mon école, en train de regarder un livre. À Varxovie, c'est bizarre. Quand moi aussi, j'étais en train de regarder, avec ma classe, un livre, quand je me suis retrouvée ici, dans la cour de l'école. C'est ce livre que tu regardais ? Oui, et toi ? Ben oui, exactement le même. C'est quoi cette musique ? C'est la musique de la renarde. Bien, je vais te montrer. Quoi, le renarde ? C'est l'emblème de notre village. La légende raconte qu'il y avait des mauvaises fées qui soufflaient du feu pour endiaber les volcans du coin. Mais on dit aussi que des abeilles vivaient près de la source de fondesse et elles ont réussi à enfermer une des fées dans leur grotte. Un jour, de la fontaine, est sortie une renarde aux pattes noires. Depuis, cette renarde est là pour protéger le village. Wow, mais c'est génial ! Tu sais, à Varsovie aussi, il y a une légende. C'est une sirène. C'est vrai, viens par là, tu vas me la raconter. Ton village est vraiment joli. Merci, et encore, tu n'as vu qu'une petite partie dont tu me racontes ton histoire de sirène. Moi, j'adore les légendes. Non, j'ai une meilleure idée. On va aller là-bas. Mais où ? À Varsovie, fais-moi confiance en mon bras. Le rien incroyable, ça a marché. On est sur la place du Bimarchet. Regardez notre sirène. Wow, c'est génial, c'est magnifique ici. Mais pourquoi une sirène ? Il n'y a pas de mer en Pologne. Bien sûr, au nord, nous avons la mer Patrick. Et c'est de là qu'elle vient notre sirène. Un jour, elle est venue se poser sur une plage de la Vistule et s'y avoir suivi. La Vistule, c'est quoi ? C'est le fleuve qui traverse la Pologne. Et les pêcheurs qui ont travaillé là, ils sont tombés sous la chambre de la sirène. Sauf qu'un jour, on fut marchant la capturerie pour gagner plein d'argent. Et la sirène n'arrêtait pas de pleurer jusqu'au moment où un fils de pêcheur a réussi à la libérer. Et pour le remercier, il a promis de veiller sur la ville. Des puits, on en trouve partout ici. Tu veux qu'on soit mis à les retrouver ? Oh oui, ça fera comme une chasse au trésor. Lauria, 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 Lauria ! Lauria, 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 Lauria ! Allez, on y va ! Oh, il y a Lauria qui dort ! La Lauria, il faut se réveiller ! Au revoir 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 ! Vous savez pas quoi ? Je suis allée à Marseville. Et j'ai rencontré Lénie, c'est ce qu'on... Bonjour, enfants ! Bonjour ! Excusez-moi de vous déranger. J'ai reçu une lettre, c'est pour Lénie. Pour moi ? Oui, ça vient de France. Waouh, j'ai même pas rêvé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501